Hello les amis ! Comment vous allez aujourd'hui ? Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, ça fait des mois que je repousse, mais aujourd'hui je vais le faire. On va ranger mon dressing ensemble, parce que là c'est plus envisageable. Il y a vraiment du bordel de partout, genre vraiment j'ouvre cette vidéo ici, parce qu'en bas, bon c'est un carnage ici aussi, j'ai pas fait mon lit, mais écoutez c'est la vraie vie. Franchement en ce moment la maison c'est un peu la dernière de mes priorités, mais on va descendre dans le dressing et on va voir un peu l'ampleur des dégâts, mais vraiment, il fallait que je m'y mette. Je pense que j'en ai vraiment pour la journée entière, en plus je commence assez tard, parce qu'il est 10h50, let's go ! Et en bas, aujourd'hui ça va vraiment être une vidéo tri-organisation et tout, parce que vous me l'avez beaucoup demandé pour la pièce maquillage aussi, c'est noté, je le ferai. Là le dressing, je le fais parce que vraiment vous me l'avez beaucoup demandé, mais ça sera vraiment pas la vidéo la plus belle et la mieux tournée, parce qu'en bas, il n'y a pas de fenêtre, ça reste un sous-sol, c'est super grand, donc j'ai de la place pour ranger plein de trucs, mais il n'y a pas une belle luminosité, il n'y a pas un bon son, enfin un bon bref, je pense que vous me comprenez. Je vais tourner ça en mode vlog, parce que c'est plus simple pour ce genre de vidéo, que la mise au point se fasse toute seule et tout. Et ben, let's go ! Oh là là, regardez-moi ce bazar, est-ce que vous voyez ? C'est bordel. On y est ! Je ne vais pas pouvoir mettre de ring light, mais j'ai l'impression que la luminosité encore, ça va là, juste parce que comme il y a des vitres partout, ça va se refléter partout, ça va être horrible à regarder. Donc, le dressing, encore franchement, il a été bien pire, parce qu'il y avait des montagnes de fringues partout que je ne rangeais pas, mais là, le truc, c'est que... Attendez, je vais vous montrer. Là, si vous voulez, plutôt que de laisser traîner comme ça, j'ai commencé à entasser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça... Enfin, vraiment, il n'y a rien qui est bien rangé, quoi. Donc, le but, c'est vraiment de trier tous les vêtements ici, ici. Je pense que je vais regarder un peu les chaussures, même si, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire. Un autre jour, je jetterai toutes les boîtes que je garde pour rien. Il y a les calendriers de l'avant et tout, mais il manque des cases. Je les garde en souvenir, mais à un moment, Noémie, il faut que je décroche. Vraiment, je garde trop de trucs en souvenir. Et les boîtes à chaussures, je vais pouvoir tout virer. Je mettrai ici ce que je vends, parce qu'il y aura très peu de choses que je vais vendre. Et je mettrai ici ce que je donne. Mais voilà, le but, c'est vraiment de faire tout ça. Et là, je pense que vous voyez aussi, mais dans les tiroirs, catastrophe. C'est vraiment une carnage. Et un autre jour, il faudra que je fasse tous les parfums, parce que c'est l'heure de question que je garde tout ça. Je ne mets pas du tout tout ça. Si vous voyez une petite chose bouger là-bas, c'est Chacha. Coucou, Chacha ! T'es trop mimes. Est-ce qu'on ne serait pas parti pour faire ce casier-ci ? Je pense qu'on va vraiment commencer comme ça. Jusque là-bas. Et le but, c'est vraiment de tout finir aujourd'hui. Vraiment, c'est important. J'ai pris de quoi nettoyer aussi ici. Pour faire ça, par exemple, en dessous et tout. Enfin, je suis sûre que c'est plein de poils de chat. N'est-ce pas, Monsieur Chacha ? Du coup, je vais commencer par ce casier-là. Comme je vous le disais, je vais vraiment faire dans l'ordre. Et là, c'est toutes mes vestes, mes vestes en jean. J'ai un problème avec les vestes en jean, je m'en rends compte. Donc, je vais commencer par ça. Oh là là, c'est un carnage. Franchement, je n'ai pas le courage. Le plus dur, c'est de commencer là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti toutes mes vestes en jean. Attendez, vous ne voyez pas le dessus de ma tête. Il y en a vraiment beaucoup. Du coup, je voulais les comparer. Celle-ci, je vais la virer. Oh là là, celle-ci, la mâche, elle est trop belle. Mais ça fait 20 ans que je ne l'ai pas mise. Je la vire. Celle-là, c'est mort. La NYX, c'est un souvenir de Coachella. Je la garde. Celle-ci, je la trouve trop belle. Mais je ne l'ai jamais mise. Donc, je vais la vendre. Celle-ci, je vais la vendre aussi. Je la trouve trop belle. Mais franchement, je ne la mets pas. Celle-ci, je la garde. C'est une veste en jean de la marque Peekaboo Vintage. Je l'avais trouvée à Topshop à Londres. C'est une partie vintage. Franchement, je la trouve trop belle. Donc, je la garde, c'est sûr. Cette Lévis là, elle est trop belle. Je la garde. Elle est vintage aussi, trop belle. Je viens de finir de faire le tri. Du coup, toutes celles-ci, je vais les donner. Ça me fait mal au cœur, mais j'en ai des milliers. Celle-ci, je vais la vendre, je pense. Elle est toute neuve. Je vais la vendre. Celle-ci, je ne l'ai portée qu'une fois. Je la trouve trop belle. Mais franchement, pareil, je vais la vendre. Je pense que je vais faire des lots. Et deux Lévis que je n'ai pas mises depuis une éternité. Donc, pareil, je vais faire un lot à vendre. Celle-ci, c'est ma dernière acquisition. Elle est trop trop belle. Du coup, je la garde. Et après, j'ai gardé celle-ci parce que c'est mon network qui me l'avait fait faire pour mon million d'abonnés. Donc ça, je garde, c'est sûr. Et la Barbie en collab avec Miss Guided, ça, je garde, je kiffe trop. Franchement, c'est pas mal. Je m'en sors bien. Attendez, je vous montre. Toutes celles-ci, je donne. Celles-ci, je vais les vendre. Je vais faire des lots pour que ce soit plus pratique. Et celles-ci, je garde. Franchement, je m'en sors pas mal. Chacha, arrête d'essayer de tout ouvrir tout le temps. Bah oui, il y a de la poussière, Chacha. C'est normal que tu as de chou. Je vais faire des espèces de blazers. Ça, franchement, je ne mets jamais ce blazer Zara. Je donne. Lui, vous m'avez vu un million de fois avec. C'est un blazer Zara que j'ai acheté il y a plusieurs années. Franchement, il commence à être vieux. Mais il y a que de pisse qui kiffe trop. Lui, le House of Steel, je ne l'ai pas mis depuis des années. Je vire. Ah, lui, il est trop beau, style corsé. Je garde. Là, il y en a deux tellement j'ai plus de plat. Ça, je garde. Ah non, c'est toujours utile, ça. Et celle-là, je ne l'ai jamais remise. Je donne. J'ai acheté cette petite doudoune, ça en mange, chez Zara. Il n'y a pas longtemps, je la trouve trop belle. Je la garde. Je viens de l'acheter. Celle-ci, Zara aussi, je garde. Maintenant, je pense que je vais faire toutes les vestes à carreaux. Celle-ci, franchement, je ne l'ai pas remise depuis l'automne dernier. Je l'avais quand même pas mal portée. Mais non, l'automne d'avant, du coup, je vire. Ah, celle-ci, je la trouvais trop belle. Qu'est-ce que je fais ? Non, je vais la garder. Donc, toutes ces vestes-là, je vais les garder. J'ai l'impression que ça fait beaucoup. Mais je vais les garder. C'est des trucs que je n'ai pas beaucoup mis, mais qui sont trop stylés. Donc, je garde. Par contre, je pense qu'il faudrait que je me débarrasse d'une des deux. Allez, celle-ci. C'était de mon go, si jamais ça vous intéresse. Allez, celle-là aussi, je l'enlève. Celle-ci, elle est toute neuve. Je vais la vendre quand même. Ça, c'est pareil, c'est un souvenir. Je ne sais plus si je l'avais vu dans un colinix ou je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un souvenir. Donc, je la garde. Celle-là, je fais quoi ? Allez, c'est soit je garde celle-ci, soit je garde celle-ci. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je récupère la berge, car ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Celle-ci, je l'enlève. Allez, je l'enlève, je ne la mets pas non plus. Celle-ci, je garde. Je ne le mets jamais, quoi. Allez, j'enlève. Je vais vendre un lot, ces deux-là. C'est des House of Sibi. Je vis un nombre. Non, j'aime bien. Je garde. Je garde. Je garde. Waouh ! J'ai bien avancé. Ok, maintenant. Ici, j'ai bien envie de la garder. Je la trouve vraiment belle. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Ça, je garde. Ça aussi. Ça aussi. Oh ! Lui, je le cherche depuis 20 ans. Je l'aime trop. Je ne le trouvais plus. Voilà, je l'ai retrouvé. Ça, non. Franchement, je ne mets pas. Franchement, je suis assez fière de moi. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que quand je mette dans des sacs à donner, je me dise non, finalement, je récupère, je récupère, je récupère. Il ne faut pas que je fasse ça. Ça, c'est pareil. Je le garde parce que c'est un souvenir aussi. Et il me reste deux perfecto. Lui, je le garde. Lui, je le garde. Et il y a juste une petite veste qui est tombée là derrière. Franchement, elle a fait son temps, mais je l'aime trop. Je l'ai portée un million de fois et je sais que je vais continuer à la porter. Donc, je garde. J'ai donné plein de choses. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'ordre dans tout ça, mais comparé à avant, franchement, c'est mille fois mieux. Donc, je mets un peu d'ordre et on passe au truc d'après. Bon, ça donne ça. On ne dirait pas que j'ai fait un tri, mais quand même, tout ça, c'est ce que je donne. C'est quand même un énorme tas. Ça, c'est ce que possiblement, je vais vendre. Je vais voir. Franchement, à tout moment, je donne tout. Et ça, c'est ce que... Ah oui, il faut que je remette la veste en jean. Il faut que je remette la veste en jean. Et ça, c'est ce que je garde. Bon, je remets la veste en jean hors caméra. Sinon, ça va durer une heure là. Bonjour Didier. Il ne nous regarde même pas. Il nous tourne le dos. La prochaine étape, c'est vraiment la plus simple. Franchement, j'ai juste à mettre de l'ordre. Je ne pense même pas que je vais enlever quoi que ce soit. Franchement, je pense que je ne vais rien changer. Enfin si, je vais ranger en gros. Mais sinon, je vais juste tout enlever, tout nettoyer et tout remettre correctement. Donc le avant est là. Et du coup, voici le après. En fait, j'ai juste tout rangé correctement. Il y avait des trousses de toilettes que j'ai enlevées parce qu'elles ne vont pas là. J'ai juste bien rangé, genre les bonnets chapeau. Il y en avait ici, ça n'avait rien à faire là. C'est dans un autre placard. J'ai remis en ordre et j'ai nettoyé. Je suis contente. Et maintenant, je vais faire cette partie-là. Oh là là. C'est un merdier là-dedans. Pas possible. Je vais commencer par le haut. Je vais vous mettre sur trépied. On va faire ça ensemble. C'est un carnage. Je ne sais même pas par où commencer. C'est pour plaisir. Merci, on a bien accueilli. Alors ça, il manque le short. Est-ce que je l'ai mis ? Jamais de chez Zara. Envir. Je suis dans un coin là. Je me sens pressée. Ça non, j'adore. Je garde. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Je crois que je ne peux pas donner grand-chose ici. Ça, je garde. Mais ça va à côté. Ça, je ne l'ai jamais porté. Mais c'est trop dommage. Je trouve ça tellement joli. Je garde. Mais ça ne va pas là. Qu'est-ce que c'est ça ? Mais pourquoi j'ai des pyjamas là ? J'ai vraiment fait n'importe quoi. Ça sert à quelque chose ça ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Non. Je vire. Celui-là aussi. Franchement, je ne le mets jamais. Et celui-là, je le garde ou pas ? Moi, je ne le mets jamais. Allez, je vire. Allez, hop. Je donne. Je donne. La pile grimpe dangereusement quand même. J'ai l'impression que tout va s'effondrer. Celle-ci, je ne l'ai jamais portée. Oh, mais elle est trop belle. Mais pourquoi je ne l'ai jamais portée ? Je vais la porter. On va régler le problème. Celle-ci, la dernière fois que je l'ai mise. Franchement, je n'ai pas tellement kiffé. Je trouvais que ça n'allait vraiment pas à ma morphologie. Dans pas longtemps, je vais faire une vente avec que des robes. Je vous partagerai ça sur Instagram. Donc, celle-ci, on fera partie parce qu'elle est toute neuve. Moi, elle ne me va pas. Mais elle est quand même très jolie. Celle-ci, pareil, je vais la mettre en vente. Moi, je vais la mettre en vente aussi. Moi, je trouve que j'étais trop grosse. Je suis mal à l'aise. Et celle-là, je vais la garder. La petite robe noire basique là, mais en même temps avec un peu de fun en bas parce qu'elle est froncée. Je la garde. Ok, ça a été vite, mais je n'ai vraiment pas donné grand-chose. Je ne suis pas très fière de moi quand même. Alors, ça, c'est trop beau. Je garde. Ça, je l'ai acheté. Je ne l'ai jamais porté. Ouais, je donne. Non, parce que là, jusqu'à maintenant, ça allait. Je ne vais en porter bien, mais là, plus trop, je trouve. Ça, je pense que je ne vais jamais le porter. C'est tout neuf de chez Topshop. Je l'ai mis une fois dans une vidéo. Je n'ai même pas enlevé les étiquettes. Je garde, je donne, je garde, je donne, je vends, je vends. Ça, je garde. Ce petit ensemble Zara, je garde. Ça, j'adore. Je le porte tout le temps. Je le donne. C'est une combi que je n'ai pas mis depuis un an, genre un truc comme ça. Celle-ci, je la donne. Je trouve que je ne suis pas très efficace là, non ? Pas tellement. Mais est-ce que vous voyez quelque chose ? Pas tellement. Là, le but, c'est que je fasse toutes les chemises là. Ça, je garde. Ça, franchement, non. Je ne l'ai jamais mise. Franchement, je ne l'ai jamais mise. Je donne. Ça, non. Ça fait mille ans que je ne l'ai pas mis. Ça, je le garde dans l'espoir de le mettre un jour, peut-être. Ça aussi. Ça, ça sert toujours. Franchement, les chemises comme ça, ça sert toujours. Je trouve que c'est vraiment bien de garder ce genre de choses. C'est vraiment des basiques intemporelles. Ça, je le garde parce qu'il a une queue de pie. Parce que je le trouve vraiment trop beau. J'adore les queues de pie. Petite chemise noire basique. Ça, je... Non. Allez, ça, je ne garde pas. C'est pour me donner bonne conscience parce que je n'en ai pas enlevé beaucoup. Ça aussi, je garde. Ça aussi. Chemise à carreau. Je garde. Ça, je garde. Et ça, je garde. Il y a plein de trucs qui ne vont pas là. Mais je rangerai après, je pense. Une fois que j'aurai tout fini. Parce qu'il y a des choses qui vont là-bas. Voilà, le tri est fait. Mais gâte, je ne t'envoyais pas ton visage encore. C'est parti. On va continuer ici. On ne va jamais s'en sortir, je pense. Donc, je vais commencer par un haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en accéléré, en musique. Parce que là, je pense que vous n'allez plus en pouvoir. Donc, je vais faire un côté que je garde. Et un côté que je donne. Ok, donc, là, tout ça, c'est ce que je donne avec ça. Et à partir de là, c'est tout ce que je garde. Il faudra vraiment que je range mieux. Quand j'aurai tout trié, je rangerai tout bien par catégorie et tout. Parce que là, c'est le bordel. Ici, il y a du bazar aussi. C'est soit des bijoux que j'utilise, soit une pochette à bijoux, soit des bijoux que je dois trier. Mais ça, j'en ai pour une vie. Franchement, ce n'est pas intéressant. Je le ferai toute seule. Ma couverture de quand j'étais petite. Et là, tous les bijoux, c'est pareil. Je le ferai vraiment toute seule une autre fois. Mais c'est plein de bijoux purellés. Donc, je pense que je vais garder 90%. Et là, tous les pantalons que je dois trier. Il y en a d'autres à côté. Je fais hors caméra ça parce que ça va être vraiment super chiant. Bon, du coup, le tri a été fait en deux secondes. Ça, je vais le donner. Ça commence à être plus que compliqué là. Ça, je pense que je vais le vendre avec les... C'est un pantalon un peu festif de House of C.P. qui est tout neuf. Du coup, ça, je pense que je vais le vendre. Avec les robes de fête que je vais mettre en vente là au mois de novembre. Et donc, tout ça, c'est ce que je garde. De jeans, des pantalons, un peu de jogging pour traîner à la maison. Un pantalon que je kiffe trop. Et ça, c'est trois salopettes. Voilà, franchement, je suis contente de mon tri. Après, je n'en ai pas des... Si, j'en ai beaucoup. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver des pantalons qui me plaisent vraiment beaucoup. Du coup, quand j'en trouve un, je le garde en règle générale. Là, franchement, j'ai mis un carnage pas possible. C'est là que j'ai enfoncé les vêtements comme ça. Et là, franchement, ça va. Je pense que le tri va être assez rapide. Ce que je fais, c'est que je commence par les pantalons comme ça. Je fais pareil. Je fais ça dans mon coin. Et je vous montre ce que je garde, ce que je donne, ce que je vends. Alors, celui-ci, je le vire même si je l'aime trop. C'est un naked que j'adore. Mais la fermeture est cassée, cassée. Donc, c'est foutu. Il faut que je l'enlève. Tout ça, je garde. Et tout ça, c'est des jeans Zara. Franchement, on dirait qu'ils sont tous identiques. Je ne sais pas, il y en a six ou sept. Six, je crois. Tout ça, je donne. Enfin, à un moment, ça ne sert à rien de garder des trucs identiques. Là, ce que je fais, c'est que je vous remets sur trépied. On s'attaque à ça. Et ensuite, on va s'attaquer à ça. Ça, je garde, ça, je garde. Ça aussi, je ne peux pas m'en détacher. Ça aussi, cette robe. Mais franchement, c'est la robe que j'ai le plus mise de toute ma vie. Elle me suit à travers les années. Elle commence vraiment à être défraîchie. Mais genre, je ne peux pas m'en séparer. Je l'ai portée pendant ma grossesse aussi. Bien avancée dans la grossesse. À la fin, je ne pouvais plus du tout la mettre parce que mon ventre était tellement gros qu'elle remontait. On voyait toutes mes fesses. Mais vraiment, je ne peux pas m'en débarrasser de cette robe. Ça, c'est une robe mâche que j'ai achetée de seconde main qui est trop belle. Celle-ci, pareil, je trouve qu'elle est vraiment intemporelle. Je ne sais plus ce que c'est la marque. Je ne sais plus où est-ce que j'ai acheté ça. Mango peut-être. Non, Pull&Bear. Et je trouve qu'elle ira toujours en fait. Celle-ci, non, elle ne me va pas, je trouve. Je donne. Là, vraiment, ça craint. Il y a tout qui va s'effondrer. Ça, c'est le genre de robe pareil. Vous savez, les robes tube comme ça, noire. Franchement, je porte ça tout le temps. Celle-ci, impossible de m'en débarrasser. C'est une robe pull que je trouve trop belle. Celle-là, je ne l'ai pas mise. Je l'enlève. Celle-ci, je l'ai trouvée trop courte. Je suis mal à l'aise dedans. Je donne. Ça, je garde. Ça, franchement, je ne l'ai pas portée depuis inéternité. Je donne. Ah ben ouais, je ne l'ai jamais portée. Ça veut dire que je ne la porterai jamais. Celle-ci, je l'ai grave portée. Je l'aimais trop. Qu'est-ce que je fais ? Je la garde. Celle-ci, je ne l'ai pas portée une seule fois. Je la donne. Ça m'apprendra. Je veux vraiment consommer mieux. Franchement, ça me fait du bien. Celle-ci, je ne comprends pas trop ce que c'est. Mais elle est trop belle. Celle-là, je ne la porte pas. Celle-ci, elle est super belle. Je ne l'ai portée qu'une fois pendant ma grossesse. Est-ce que je la reporterai ? Non, je pense qu'elle est trop grande. Ça, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas portée. Je ne sais même pas ce que ça donne sur moi. Cette robe pull, je ne suis pas sûre qu'elle maille. Il faudra que j'essaye celle-ci. Je vais la vendre celle-ci. Elle est trop belle. C'est une veste cap, mais je ne la porte plus. Ça, je garde. C'est tout à l'envers. Il n'y a rien qui va. Ce n'est pas grave. C'est vraiment tout mélangé. C'est n'importe quoi. Il y a aussi des trucs satinés comme ça. Celui-ci, je le garde. Je l'adore. Et cette veste-là, je la garde. Maintenant, on va essayer d'accéder à tout mon merdier. Cette robe-là, c'est pareil. Elle me suit partout. Là, vous n'allez même pas comprendre ce que c'est, mais je vous mettrai un peu des photos. Mais franchement, vous l'avez vu un million de fois. Je la porte H24, donc je vais la garder vraiment, même si elle commence à être un peu vieillotte. Je l'adore. Il y a des trucs comme ça, c'est sentimental. Ça, c'est un pyjama. Je le garde, mais par contre, il ne va pas du tout là. C'est quoi ? C'est un pyjama que Sephora m'avait offert avec brodé, Sephora et Noemi. Donc ça, clairement, je le garde. Il doit y avoir le pantalon pas loin. Pyjama Barbie. C'est un carnage, je garde. Pyjama Lange Underwear, je garde. Ça, je garde ou pas ? Ouais, je garde. Je vais mettre la table de nuit. C'est genre, vous savez, je pense. Peignoir Barbie, je garde, clairement. Ça, c'est pareil. C'est des pyjamas. Bon, je ne peux pas me débarrasser. C'est genre des trucs super vieux, qui ont mal vieilli et tout, mais c'est des souvenirs. Ça, c'est un autre pyjama. Souvenir de Universal Studios, donc je ne peux pas l'enlever. Ah oui, ça, c'est un genre de pyjama aussi. Je garde, ça ne va juste pas là. Pyjama Victoria Secret, je garde aussi. Ce pyjama là, je ne le garde pas, je ne le porte pas. Ah oui, ça, c'est un truc là. Je garde, ça, c'est un ensemble que je n'ai jamais mis. Je ne garde pas. Ça, je ne garde pas non plus. Je ne l'ai jamais mis. Je ne voulais en faire un DIY, je ne l'ai jamais fait. Pyjama, c'est pour ça que je n'ai plus un seul pyjama. Ils sont tous foutus en vrac là. Je garde, il faut que je me fasse un tiroir de pyjama. Ça, c'est l'autre bout que je ne garde pas. Ça, je garde Denver. Denver, le dernier dinosaure. Je garde, of course. Ça, je ne garde pas. Pyjama Undie. Est-ce que vous y comprenez quelque chose ? Je ne garde pas. Ça, je ne garde pas. C'est le reste de l'ensemble. Celle-ci, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Si vous me suivez de plus longtemps, franchement, vous la connaissez, cette grenouillère que j'avais achetée sur Boo, je crois. Ouais, c'est ça, Boo. Je n'ai jamais retrouvé une grenouillère comme ça, aussi confortable, avec ses motifs, cette texture, cette matière, pardon. Donc, je pense que je vais garder parce que ça fait des années que j'apporte tous les hivers. Genre, elle est super défraîchie, mais je l'aime trop. Oh, c'est bon ! Oh, merde, il y a un truc qui est tombé. Il est 12h35, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause pour manger. Franchement, on a bien avancé, donc je vais grailler. Je meurs de faim. 20 minutes plus tard, je suis de retour. J'avais trop peur de me poser trop longtemps et d'avoir la flemme de recommencer. Je suis de retour avec mon eau parce que j'ai mangé une salade, un bivet de citron, je crève de soie. Donc, c'est parti ! Il reste cette partie-là, surtout. Là-bas, franchement, je pense que ça va aller plutôt vite, donc je vous montre. Alors, de base, ici, c'est mes pulls, sauf que c'est vraiment le bazar. Là, c'est les derniers vêtements que j'ai achetés. Je les ai mis là parce que je ne savais plus où mettre. Donc, ce que je fais, c'est que je suis mettrai hors caméra parce que là, ça va être long et pas intéressant. Et après, je vous montre ce que j'ai donné, ce que je vends. Je pense qu'il n'y a rien que je vais vendre là. Ta dame ! Franchement, je m'en suis bien sortie. Ici, j'ai mis genre tous les pulls. Donc là, il y en a multicolore. Je ne savais pas où le mettre. Sinon, c'est du bleu, du violet, multicolore, vert, kaki, gris, beige, blanc, rose, violet, noir, rouge. Tout ça, c'est tout ce que je donne. Et tout ça, donc ça, vous savez, c'est dans le casier des choses que j'ai achetées récemment. Récemment, on s'entend, ce n'est pas genre en une semaine. J'essaye d'être plus raisonnable, même si je ne le suis pas encore assez. On est bien d'accord. Et après, il y a des sweats, grenouillères et tout que je dois ranger ailleurs. Donc, dès que j'aurai fini de tout ranger, je rangerai ça aussi. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais là, au fond, c'est des tas de bag. C'est un peu entassé, mais franchement, on s'en fout. Et là, du coup, j'ai de la place à voir si je mets des peignoirs, des pyjamas ou quoi. Je ne sais pas, je verrai tout à l'heure. Là, maintenant, il y a plein de choses entassées. Donc, après, il y a mes lunettes de soleil. Je vais laisser ça comme ça, des trucs de sport que je suis censée ranger. Là, c'est tous mes vêtements de sport. Ça, je ne le ferai pas. La dernière fois, je crois que je ne l'avais pas fait non plus. Mais en fait, il faut que j'essaye tout. Et vu la quantité de choses qu'il y a... Parce qu'à un moment donné, j'étais à fond sur le sport et j'achetais beaucoup de vêtements. Franchement, j'étais dans l'abus, mais aberrant, franchement. Donc, il faut tout que j'essaye. Sinon, franchement, c'est plutôt bien rangé, je trouve. Mais il faut tout que j'essaye. Il me faut une journée juste pour ça. Donc, clairement, on ne fera pas ça ensemble. Et puis, ce ne serait pas intéressant. Par contre, on va faire tous les pulls, là. Et je crois que c'est... Ouais, c'est tout. C'est surtout des pulls et peut-être des One Piece. C'est parti ! Ouh ! J'ai failli mon tout par terre ! Attendez, je vous règle bien. Est-ce que vous voyez la tâche de Fontain ? Mon Fontain, il n'adhérait pas, je n'ai pas compris. Du coup, le bronzer, on n'a pas adhéré non plus. Enfin bref, tout un bazar. Vous savez quoi ? Tout ce que j'ai empilé, là, je vais le mettre par terre et je rangerai ça après. Oh ! Make-up touch ! Alors, c'est parti ! Sweet, ça ne va pas ici ! Les pulls comme ça, je les garde. Franchement, ça sert toujours. Je crois que je vais avoir du mal à faire un vrai tri, là. Ça, je le garde en souvenir. C'est une espèce de petite veste comme ça, YouTube. Donc, même si elle a fait son temps et qu'on dirait qu'elle est toute rapistolée. Je la garde, c'est vraiment un beau souvenir. Tout ça, je le garde, mais par contre, il faudra vraiment que je range ailleurs. Normalement, ce n'est pas là, c'est plutôt à côté. Celui-ci, je ne l'ai jamais mis, je vais le donner. Celui-là, franchement, il commence à avoir fait son temps. Ça fait des années que je l'ai. Mais pareil, c'est le genre de truc que je n'arrive pas à m'en débarrasser, quoi. Cette one-piece-là, le Chris Noël, je la garde. Celui-ci, c'est un gros gilet comme ça, en maille, mais je ne l'ai jamais mis. Donc, ça ne sert à rien que je garde ça. Ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Après, je vais aller tout donner. Je vais mettre dans les bennes exprès. Ensuite, celui-là, je l'ai mis un milliard de fois. Il est trop beau. Je le garde. Ça, c'est un truc qu'on a en commun avec Tanguy et Iliana. Je garde aussi. Et ce sweat-là, je garde. Maintenant, il faut tout que je foute par terre, ce qui n'a rien à faire là. Oh, trop bien. J'avais oublié que j'avais ça. C'est One Piece Chat. J'adore. Je vais garder ça. Maintenant, du coup, il faut que je passe le trip de tout ce qu'il y a par terre là. Je vais faire ça sans vous parce que ça va être complètement inintéressant. Donc, ici, on a terminé. La plupart des trucs qui étaient là en bazar, c'était soit des pyjamas. Donc, ils sont là. Il faut que je trouve une solution pour tout en G. Soit des vêtements de sport. Donc, j'ai réussi à tout mettre malgré le fait que ce soit très chargé. Et là, c'est les chaussures de sport. Mais vraiment, elles sont propres en fait pour faire soit à la maison, soit à la salle. Ça, c'est pareil. C'est quand je faisais beaucoup de sport. Ça ne m'est pas très utile en ce moment. Mais j'espère que ça me sera réutile un jour. Mais ça ne sert à rien d'en avoir cinq. Une paire, c'est déjà hautement suffisant. Donc, pareil, il faudrait que je les essaye. Celles-ci, il me semble qu'elles ne sont pas très confortables. Alors que celles-ci, oui. Il faudra que je réessaye un peu ça. Et donc, maintenant, on va passer ici. Ici, c'est normalement... Donc là, c'est pareil. Il y a des bijoux. Mais ça, c'est que des bijoux que je garde. J'avais déjà fait un gros tri, comme vous pouvez le voir. C'est juste que c'est un peu le bazar. Mais si on fait tout ça aujourd'hui, on ne va jamais s'en sortir. C'est vraiment tous mes sweatshirts. Pareil, j'en achetais beaucoup passé un moment. Et c'est le genre de choses que j'aime bien acheter en voyage, en souvenir et tout. Enfin, j'abuse un peu. Mais je passe ma vie en sweat vraiment à la maison. Là, c'est pareil. Il y en a énormément. Du coup, il y en a ici aussi qu'il faut que je re-range là. Et ici, il y a aussi des petits hauts un peu plus festifs, j'ai envie de dire. Ou alors, genre, ça, c'est un ensemble. Il faut que je le mette ailleurs. Ça, c'est que des ensembles, je crois. Donc, je fais tout ça. Hors caméra, je pense que ça sera plus simple. Et je vous montre après comment je me suis organisée. Je pense que je vais pratiquement rien enlever. C'est tellement le bazar que je ne vous trouvais plus. J'ai mis 20 ans à vous retrouver. J'ai fini de ranger tous les sweats de trier. Je vais vous montrer ce que je donne. Bon, je savais que je ne donnerais pas énormément de choses. C'est quand même déjà bien. Ça fait une petite pile. Je donne ça. Et ça, je suis en train de voir si je ne mets pas ça. Ces deux trucs-là. Dans la vente festive, là, vous savez. C'est vraiment genre des trucs qui ne seront pas chers. Le but, ce n'est pas du tout de me faire de l'argent, de les marges de ouf et tout. Pas du tout. C'est vraiment faire une vente. Je sais que vous me demandez tout le temps si je peux vendre des affaires. Donc, je le fais de temps en temps. Mais sinon, la plupart des trucs que je donne, c'est plus simple. Ça me permet de faire plaisir. J'ai juste gardé ça possiblement à vendre. Mais à tout moment, je mets dans cette énorme pile-là qui bientôt va au plafond. Mais du coup, ici, ce n'est pas rangé. C'est juste trier. Mais je n'ai pas donné grand-chose. Vraiment, je n'ai pas donné énormément de choses. C'est beaucoup de suites, de souvenirs, des choses qui me rappellent des époques. Ou alors des suites que j'adore, tout simplement. Maintenant, ce que j'aimerais faire. Je sais, c'est vraiment le bazar. Ça, c'est tout ce que je dois ranger. Là-bas aussi, il y a quelques trucs à vendre. Beaucoup de trucs à vendre, en fait. Mais sinon, c'est beaucoup de mes pyjamas. Là, tout ce que je donne. Et il y a des cintres de partout. Ça, il faut que j'empile. Mais du coup, là, c'est deux meubles vraiment identiques. Là, c'est tous mes sous-vêtements. Il faudra que je fasse un tri aussi. Mais bon, évidemment, on ne va pas faire ça ensemble. Là, c'est des sacs que j'aime beaucoup. Ou alors des boîtes Kabaya. Parce que j'étais en collaboration, que j'avais gardé les boîtes. Il faut au moins que j'enlève les boîtes quand même. Et là, c'est tous mes t-shirts que je dois trier. Là, pareil, les t-shirts. Il y en a qui me rappellent des souvenirs. Donc, je vais faire ça là quand même maintenant. Au moins, c'est fait. Mais peut-être hors caméra. Et je vous montre après. J'ai fini le tiroir du bas. Donc, j'ai utilisé la technique. Vous savez, j'ai tout roulé. Ça ne fait pas hyper bien ranger. Mais franchement, c'est très bien comme ça. C'est super pratique. Vous voyez directement tout bon. Sauf tout ce qui est noir, ça se voit moins. Et j'ai même... Attendez, je vous montre. Vous savez, j'avais plein de t-shirts là-bas. Et d'ensemble. Les ensembles, ils sont là. Il faut que je les range ailleurs. Et sinon, tous les autres, je les ai mis ici. Et tout ce que j'ai donné... Ah non, ça, je ne donne pas ce body. Mais tout ce que j'ai donné, je l'ai rajouté par-dessus la pile là. On ne dirait pas, mais je m'y retrouve. Et du coup, là, ce qu'il me reste à faire, c'est tous les t-shirts. T-shirts ! Et j'ai terminé les t-shirts. Du coup, là, j'ai cette petite pile là. C'est pareil. Les t-shirts, j'ai du mal quand même. Le tiroir, il est encore bien bien plein. Alors du coup, ici, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment mes parfums. Je vais faire un énorme tri. Je mets 1% de ce qu'il y a ici, étant donné que j'ai mal à la tête tout le temps. Il y a plein de parfums qui me font mal à la tête. Franchement, il y a de l'abus de ouf de toute façon. Quoi qu'il en soit, j'en reçois beaucoup, vraiment. Ça fait une éternité que je n'ai pas acheté un parfum d'ailleurs. Mais je vais faire un tri dans tout ça, mais hors caméra. Là, c'est pareil, il y en a d'autres. Il y en a plein des neufs d'ailleurs, donc je vais en offrir. Je vais en mettre dans les concours. Et là, c'est les bonnets, mais les bonnets, je les mets tous. Par contre, là, c'est tout entassé comme ça. Donc, je vais tout prendre, tout mettre par terre et on va voir ce que je vais en faire. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, en dessous... Ah non, ça va, ça va en dessous, franchement. Et là, c'est des casquettes, des trucs Disney, des souvenirs Disney. Ça, ça va rester comme ça. C'est un peu le bazar, mais franchement, si je me mets à tout ranger de fond en comble, ce soir, je n'ai pas terminé. Voilà, je mets tout par terre et on voit ce qu'on garde et ce qu'on vire. Franchement, j'ai bien avancé. Un conseil, mettez-vous des vidéos YouTube, des trucs comme ça. Quand vous faites votre tri, ça passe carrément plus vite, même si vous ne regardez pas. Donc, tout ce que je donne est ici. J'ai donné énormément de mes shorts en jean, que je ne mets plus, des jupes, des robes, enfin voilà, un peu de tout. J'ai mis donc tous mes shorts et toutes mes jupes. Et ici, j'ai des pyjamas en vrac, mais comme j'en ai en vrac aussi là-bas, je ne sais pas encore où je vais les mettre. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça, mais je vais le faire tout à l'heure avec vous. Maintenant, on va passer ici. Je crois que c'est un sacré carnage aussi. Bah, il y a un peu tout, c'est tout. Non, là, c'est les maillots de bain et des écharpes. Je vais faire un gros... Il n'y a plus rien qui se passe, il y a tout qui se barre. Ah ouais, non mais le truc sort en mode, c'est plus possible. Je vais tout sortir. Celui d'en dessous, je pense que c'est exactement pareil. Et j'ai l'impression que même là, c'est carnage. Là, c'était mes bas de jogging. Je vais faire un grand grand tri là, parce que vraiment, il y en a besoin. Franchement, les jogging, c'est un échec. Il n'y a plus rien là, mais en fait, c'est que tout est là. Je n'ai rien donné, sauf qu'il y avait ça. Il y avait des tongs toutes neufs. J'avais vu ça dans un colis presse. Je pense que je vais les garder, mais je vais juste les mettre à l'heure. Je les utiliserai. Et j'enlève juste un jogging qui est un peu décoloré, qui n'est plus très blanc. Mais par contre, il y a beaucoup d'ensembles. Moi, je kiffe trop. Que ce soit pour rester à la maison, ou alors... Enfin, je trouve que c'est un trop bon investissement. Soit tu mets ça pour traîner à la maison, soit tu mets ça pour être stylé à l'extérieur. Enfin, ça sert tout le temps, les jogging. Du coup, par contre, je vais les ranger autrement pour tous les voir et les mettre davantage. Donc maintenant, je vais m'attaquer à ça. Mais d'abord, je vais mettre du baume à lèvres. J'ai les lèvres dans un état. Vous êtes posé dans mon merdier. Je suis malade en ce moment. Je vais raconter ma lèvres au milieu de mon bordel. Je suis malade. Et quand je suis malade, je me mouche tout le temps et j'ai les lèvres desséchées. Pourquoi est-ce que quand je me mouche tout le temps, j'ai les lèvres desséchées ? Franchement, je ne sais pas. Celui-là, il est trop bien. Le lanolipse à la pomme, là. C'est vraiment un truc hyper costaud. En fait, j'ai l'impression que ça fait 5 heures que je fais ça. Ça doit faire 4 heures, un truc comme ça. Un peu plus de 4 heures. J'ai l'impression que le bordel, en fait. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir. On recommence les maillots de bain. Alors, du coup, ici, c'est les écharpes et quelques oreilles de mini. Vous savez, ça ira là-bas. Je ne savais pas que j'en avais un peu partout. Là, du coup, le tiroir est vide. Je vais voir pour les pyjamas. Ici, j'ai donc fait le tri de tous mes maillots de bain. Et pour l'instant, je garde ça. Mais je pense que je peux au moins encore refaire un tri et virer la moitié. Et les pareos, c'est pareil. Je pense que je peux au moins en enlever la moitié. Tout ce que j'ai enlevé, c'est là. J'ai enlevé qu'une écharpe, quelques maillots de bain et quelques pareos. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vraiment tout ranger, organiser et à faire un petit tri dans les chaussures. Mais là, je ne peux plus rien faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout débarrasser. Je vais voir ce que je mets en vente. Je vais voir pour ranger les pyjamas parce que j'ai fait quand même beaucoup de place. Et tout ça, je vais tout mettre dans des sacs pour aller mettre dans des bennes ce soir. Au moins, c'est fait. Au moins, j'y verrai vraiment beaucoup plus clair. Et je pourrai tout ranger, tout fignoler et faire les chaussures. J'ai fini. Enfin, j'essaye de me convaincre que j'ai fini parce qu'en vrai, il me reste deux énormes bacs à linge propres à ranger. J'attendais de tout cligner pour ranger tout mon linge. Et j'ai pas fait les chaussures. Et franchement, je le ferai pas. J'ai un milliard de trucs à faire. Donc, je vais laisser tomber. Mais en gros, les chaussures, je pense que je vais enlever trois paires. J'ai repéré celles que j'avais enlevées. C'est que des talons que je mets pas. Franchement, je mettais déjà pas beaucoup de talons avant. Mais depuis que je suis maman, encore moins. Et je vais juste tout cliner, enlever toutes les boîtes à chaussures qu'il y a là-haut. Je vais tout jeter et ce sera réglé. Donc, je vous montre un peu comment j'ai rangé. Ici, j'ai juste rajouté quelques vestes. Là, du coup, vous avez vu les sacs. J'ai pas besoin de vous montrer. Là, j'ai mis toutes mes robes. Vraiment toutes mes robes. Peu importe le style de la robe, pull, classique, chemise, de soirée. On s'en fout, tout est là. Au moins, c'est réglé. Toutes les chemises sont là. Donc ça, c'est très cool aussi. Je vais vraiment beaucoup plus m'en sortir. Là, c'est que des ensembles. C'est beaucoup lounge underwear. Comme j'avais un contrat à l'année avec lounge. J'adore cette marque. C'est super confortable. Ici, j'ai mis tous mes jogging, quelques pantalons. Mais j'ai enlevé tous les jeans, finalement, ici. Juste à côté, c'est encore des ensembles de jogging. Mais c'est vraiment genre tout ce qui va ensemble, qui n'est pas dépareillé. Et là, c'est tous mes ensembles aussi, mais qui ne sont pas jogging. Là, j'ai tous mes gros pulls, tous mes peignoirs satinés, tous mes gros pulls. Toutes mes one-piece. Voilà, le reste, ça n'a pas changé, du coup. Et ici, j'ai vraiment tous mes sweats. Donc, c'est là que je vois que vraiment, j'exagère. Mais ils sont tous là, du coup. C'est un peu plus espacé. Je m'y retrouve un peu plus, quand même. Ici, du coup, toute la partie du haut, on n'y a pas touché. Le premier tiroir, là, souvenez-vous, c'est mes bonnets et d'autres parfums. Là, c'est mes écharpes. Et ici, je me rappelle, ma vue... Ah oui, ben là, on en avait vu, c'était les shorts et les jupes. Et en bas, j'ai mis, du coup, toutes mes oreilles de mini Mickey. J'ai encore un peu de casquette. Et enfin, dernière chose que j'ai faite, c'est ici. J'ai donc mis mes pyjamas. Je suis très contente d'avoir de la blesse pour mes pyjamas. Ils sont tous froissés parce que c'est des pyjamas. Je m'en fous, royalement. Ici aussi, c'est d'autres pyjamas. Et là, c'est toujours pareil. Maillot de bain et pareo. Oh, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente, les gars. Vraiment, trop contente. Il était franchement temps que je fasse ça. Vraiment, je suis contente de l'avoir fait. Je m'y retrouve beaucoup plus. Je vais vous laisser ici. Je suis méga essoufflée, rien que de parler. Il faudrait vraiment que je fasse un peu de sport. Ça me ferait pas de mal. Il faut que j'aille me laver. Là, j'ai l'impression d'avoir de la poussière de partout. J'ai les cheveux gras et tout. Je vais filer dans la douche, me laver au côté vert de l'éponge pratiquement tellement je me sens crado. Dans cette pièce, il y a beaucoup de poussière et d'araignée. Voilà, le côté vert de l'éponge, c'était pour rire, évidemment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501